... Je vais la refaire parce que là c'est pas pratiqué. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a un qui s'est foutu de ma gueule. Et au premier rang, il me regarde, il se fout de ma gueule. Faites-le virer. Faites-moi de virer ce gars. Bon, je lui dis, j'y vais, j'y retourne. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est pas évident, la mèche, c'est marrant. J'ai pas l'habitude de faire ça. J'ai complètement con de faire ça. Bonjour, bonjour madame. Bonjour celui-là. Elle vient de ma... ... Quoi ? Comment ça, il est 14 ans ? Mais attention, on est 10 ans d'embouteillage ! On n'a pas fait exprès, on n'a pas... Comment ça, la prise d'otage est terminée ? Hein ? Ah oui, mais attention, là... Oui, mais... Oui, mais moi, je ne repare pas sans images. Tu leur as dit, tais-toi, 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 tais-toi. Tu leur as dit que c'était pour François Limoges ou pas ? Tu leur as dit que c'était pour François Limoges ou pas ? Qu'est-ce qu'il t'a dit, le grand ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Et la liberté de la presse, alors tu lui as demandé la liberté de la presse ? Bon, c'est pas grave, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Il y a de l'activité devant la maison, on va dire qu'ils sont dedans. Mais si, tais-toi, zoom, zoom. Vas-y, zoom, zoom sur moi, zoom. Voilà, comme ça, tu me cordes avec la maison en fond, comme ça. Tais-toi, fais ce que je te dis, ne réponds pas. Francis, Francis, demande à des flics de passer derrière moi en uniforme, là. Ceux qui sont assis, là, ils n'ont rien à branler, les gars, tu leur demandes. Tu veux dire, c'est pour un fou, mais non, c'est pour François, ils vont le faire, tais-toi. Ne réponds pas, quand je te dis, fais-le, fais-le, tais-toi. Bon, Jean-Jacques, il est bon le son, là ? Jean-Jacques ? Ah ! Hé, y a l'autre, hé, mais réveille-toi, mon dieu. Hé, non, il est à moitié sourd, de toute façon, tais-toi. Vas-y, bonjour, mesdames, c'est qui, ces deux-là ? Bonjour, mesdemoiselles. Hein ? Ah, c'est un homme, ça ? Ah, d'accord. C'est un voisin, il a entendu quelque chose, là, quoi. Il parle quelle langue ? Je ne comprends rien, ça. Ah, c'est du français, ça ? Ah, oui, c'est plus un accent, t'es fou. T'as 70 membres de Paris, c'est fou, on ne comprend rien. Bon, on va dire qu'il a entendu des coups de feu. On va dire que vous avez entendu des coups de feu, hein. D'accord. Mais mettez-vous là, on va vous mettre un coup de peigne, là. Ti, ti, ti. Non, la femme, non, non, partez-vous. Non, non, à 19h, il y a des enfants qui voient la télé, attention. On ne peut pas me faire n'importe... Partez, madame. Oui, mais sortez du champ, là, vous me dérangez. Marchez, marchez une heure. Voilà. Allez, on y va. Mettez-vous là, monsieur. Mettez-vous là. Mais voilà, un petit coup de peigne, un coup de Karcher, même si tu as de la flotte, parce que là, ça... Allez, on y va. Ne réponds pas, ne réponds pas. Pardon ? Euh... Nadège, elle est où, Nadège ? Nadège ? Eh ben, voilà mes fiches ! Ben alors, il a rien de quoi ? Comment ça, je les donne à l'après-midi ? Oui, c'est bon, ça va, ça va. Eh ben, tu fermes ta gueule, tu la fermes. Tu es stagiaire, tu la fermes, tu la ramènes pas. Ne réponds pas, ne réponds pas. Tais-toi, tu vois. Passe les yeux comme ça. Non, mais fichez, t'as les stagiaires, moi, mais ça va. Allez, on y va, tais-toi, toi aussi. On y va, c'est moi qui donne le top départ. On y va. Ah, c'est moi qui vais. Allez, j'y vais. Je me trouve actuellement devant le 12... Euh... Le 12 de l'avenue des martyrs d'Ouvéa, à Plessac-Lé... Pardon. Oh, oh ! Attends, attends, coupe, coupe, coupe. Qu'est-ce que c'est que ça, Nadège ? Qui a fait ces fiches chez toi, Nadège ? Mais tu dois simplifier quand tu fais tes fiches, enfin, merde. Qu'est-ce qu'on vous apprend en école de journalisme ? Tu dois simplifier, bordel. Tu dois te mettre à la place du téléspectateur lambda. Hein, le connard de base, d'accord ? Mais oui, mais oui, non. Non, je suis désolé, ça ne veut rien dire. Il y a marqué ma reuille sur le panneau. Mais tu mets ma reuille, c'est simple, ça. Quoi, 60 kilomètres ? Oui, bon, ben ça va, c'est dans le coin, je ne sais pas. Enfin, un cours de géographie qu'on donne. Non, mais tu sais, tu veux m'apprendre mon boulot, maintenant, c'est quoi, ça. Mais non, mais elle m'emmerde, l'autre, maintenant, ça va, hein. Laisse-t-il, regarde-la, laisse-t-il, laisse-la, laisse-la, alors. J'ai envie de te jeter les caillasses, des fois. Elle apprend son boulot, et alors ? Tu dois, tu simplifies. Regarde l'avenue des martyrs d'Ovéa, c'est quoi, ça. Mais tout le monde s'en fout, personne ne connaît les canaques. C'est quoi, les canaques ? Eh bien, tu mets Général de Gaulle, quand tu ne sais pas, tu mets Général de Gaulle. Eh oui, mais là, le public peut s'identifier, là, les gens connaissent. Tout le monde sait que le gars, bon, il donnait une émission de radio, là, pendant la guerre, c'est tout. Ne réponds pas, ferme-toi, mets-toi là comme ça, et ne réponds pas, ne dis rien. Tais-toi ! Voilà, on y va, on y va. Mais oui, mais elle m'emmerde, l'autre, on y va. Voilà, c'est ça, tais-toi, toi, si on y va. Allez, j'y vais. Je me trouve actuellement devant le 12 de l'avenue du Général de Gaulle, à Mareuil, où le comique Dieudonné, blama, 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 blama. T'en coupe, 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 quoi ? Qu'est-ce que c'est, blama, blama ? C'est son nom, ça. Je croyais que la légitimus, on l'appelle, ou je sais quoi. Oui, bon, ben, tu mets Dieudonné, à ce moment-là, tu ne veux pas mettre son groupe sanguin, tant qu'on t'enquête. Allez, dégage. Non, mais tire-toi, non, mais qu'elle dégage. Dégage ! Non, mais ça sert à quoi d'avoir des stagiaires si ça te prend la tête et ça te fait, voilà, si ça te fait perdre d'autant, complètement, allez, on y va, tais-toi toi aussi, on y va. Voilà, je ne m'occupe pas, je vais le faire tout seul, non, c'est bon. Je me trouve actuellement devant le 12 de la ville du général de Gaulle, Mareuil, où le comique Mousse Diouf est actuellement retenu en otage. Pour l'instant, peu d'informations, ou presque, sur l'identité de ces ravisseurs. La piste islamiste a bien sûr été avancée, mais difficile de déterminer pour l'instant l'intérêt symbolique d'une telle action. Certains ici avancent même l'hypothèse d'un gag, d'un coup de pub, d'un peu désespéré. Elle est cet artiste en très nette perte de vitesse ces dernières semaines et qui aurait trouvé là l'occasion de se faire remarquer. Mais tout de suite, en exclusivité pour France 3 Limoges, un témoin essentiel de ce drame, qui a entendu tout ce matin des coups de feu en provenance de la souricière. Alors, M. Paloute, que s'est-il passé très exactement, M. Paloute ? Voilà, coupez, coupez, coupez-toi, on s'en fout, pardon ? Non, mais là, tu changes de valeur de plan, tu te mets là, tiens, mets-toi là. Voilà, tu le prends comme ça, les gars. Pardon, monsieur ? Comment ça, vous vous appelez, Rodriguez ? Oui, bon, oui, ben, c'est très bien, je suis content pour vous. Mais j'ai dit paloute parce que, parce qu'on est professionnels, nous, mon vieux. Eh oui, mais nous, on a un devoir d'objectivité, monsieur. Eh voilà, Rodriguez, les gens ne comprennent pas. On n'est pas en Espagne, les gens ne peuvent pas comprendre. Eh oui, mais non, mais il faut réfléchir à ça. Comment ça, vous n'habitez pas là ? Il n'habite pas là, là-dedans ? Oui, bon, ben, oui, mais toi, toi, tu n'habites là, non ? Oui, personne, moi non plus, personne n'habitait. La réalité, t'entends, les gars, la réalité, il est marrant. Mais la réalité, mon pauvre ami, votre réalité, tout le monde s'en fout de votre réalité. Si la réalité intéressait les gens, les gens éteindraient leur télé, regarderaient par la fenêtre, abrutis. Mais non, n'importe, non, mais n'importe quoi. Mais non, mais, mais je ne te tutoie pas, crétin, j'essaye de t'expliquer. Qu'est-ce que, tais-toi, tais-toi ! Qu'est-ce qu'il veut voir, le français, quand il allume sa télé ? Il ne répond pas, il ne répond pas, il ne répond pas. Qu'est-ce qu'il veut voir, le français ? Il veut du rêve et il veut de l'émotion, le français. Eh oui, ben oui, mais Rodrigues, ça ne vous fait pas rêver, moi. Voilà, vous êtes maçons, c'est parce que, on s'en fout, de toute façon. Hein ? Non, l'information n'a rien à voir avec un spectacle, Jean-Jean. Eh ben, je suis désolé, tu la fermes, tu... Mais, mais tu es caméraman, tu es caméramine et tu nous lâches. L'information, je suis désolé. Là, il y a des stagiaires qui t'écoutent, alors ne dis pas n'importe quelle connerie. L'information, non, non, c'est important. Qu'est-ce qui nous intéresse à nous, journalistes professionnels ? La déj, viens, reviens ! Qu'est-ce qui nous intéresse à nous, journalistes professionnels ? C'est de mettre en scène l'information, d'accord ? Oui, oui, mais dans un souci d'objectivité. Moi, j'ai toujours été objectif. Je n'ai jamais donné mon point de vue personnel, c'est bien ça. Pourquoi ? Parce qu'il ne m'intéresse pas, la déj, c'est tout. Et crois-moi que ça m'a posé pas mal de problèmes dans ma vie privée. Tu te souviens, ma première épouse, Isabelle, qu'est-ce qu'elle a pu m'emmerder ? Chérie, tu m'aimes, tu m'aimes. De grâce, madame, reste objectif. Elle était là, oui, mais tes enfants, tu aimes tes enfants. Elle me disait, je n'ai aucun point de vue sur ces personnes. Laissez-moi. Laissez-moi vivre. Elle s'est cassée. Je n'en voulais plus en entendre parler, c'est tout. Avec les enfants, j'ai jamais revu, mais non, mais elle ne supportait pas mon objectivité. Mais oui, mais nous, c'est notre devoir. Ah, il faut beaucoup de sacrifices et d'éthique pour faire ce travail, Nadège. Tu verras, tu verras. Ah, ouais, 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 voilà. Ouais, mais tais-toi maintenant, parce qu'après, c'est n'importe quoi. Allez, on y va. Ferme-la, ferme-la, ferme-la. Allez, on y va. Allez, on est sur vous, M. Paloute, là. C'est à vous, maintenant. Voilà, t'es sûr, M. Paloute ? Ben oui, la lumière se couche, il faut y aller. Pardon ? Comment ça ? On a vu bouger la bouche, c'est tout. On s'occupe de tout. Quoi ? Pourquoi il rit, le gars ? Allez, allez aux toilettes. Il se pisse là-dessus. Non, c'est normal, c'est le trac. Ben allez, tiens, enfite-en. On va faire un plan de l'église. Voilà, les monuments, les monuments morts, les conneries du coin. Pourquoi on identifie le truc ? Ben oui, je sais bien qu'on n'a pas le temps de faire une information de qualité. C'est pas à moi que tu vas l'apprendre. Ah ben, c'est pas comme aux Etats-Unis. Ben moi, j'y étais. 11 septembre, j'y étais. Enfin, je suis arrivé le 14, mais enfin, j'étais là, j'étais là. Moi, ils m'ont mis une claque. Les Ricains, ils m'ont mis une claque. Ah non, ils ont 20 ans d'avance. Ah, les Américains, ils ont 20 ans d'avance. Moi, je suis arrivé là-bas, puis les observateurs occidentaux, on a été chouchoutés. Ah ouais, on est arrivés tour en hélicoptère de tous les décors et tout. Ah super, tu sais, les équipes techniques, 50 caméras numériques. Ah, il y avait tout le monde, les dresseurs d'ours, les crasheurs de feu. Mais c'était Hollywood. Résultat, ils ont fait péter le 10 mètres, les gars. Pas ce qu'ils savent bosser. Mais non, mais regarde, deux jours après, c'était la minute de silence dans le monde entier. Et tout le monde voulait casser du bougnoule. Même moi, je vais dire, tu sais, on a un épicier marotien, on va être chez moi. À tous les moments, on est descendus, on lui a cassé la gueule. Mais t'es marrant, on avait peur, t'es marrant. Le gars a les clés du local à poubelle. Qui te dit qu'un jour, il ne va pas te faire sauter dans les poubelles ? Mais ce sont nos poubelles, je veux dire, on ne te fait pas. Mais non, mais regarde, Bush remontait dans les sondages. Au passage, il récupérait des puits de pétrole en Asie centrale. Et me dit, vous n'y connaissez pas ce qu'ils savent bosser, les gars. C'est tout, hein. Ben Laden ? Non, tu fais exprès ou t'es con, on ne sait jamais. Mais ce n'est pas le vrai que tu as vu sur les cassettes en douille. Mais je te dis, c'est un figurant, je l'ai croisé à Las Vegas, le gars. Ils ont tourné ça deux jours avant. Mais je t'ai dit, je l'ai vu. Il est au machine à sou, il ne sait plus quoi faire de son fric. Ah non, c'est Smaïn qui a fait le con en refusant le rôle. Crois-moi. Mais tais-toi, mais tu ne sais rien. Eh ben, ferme-la. Ferme-la physiquement, tu fermes ta bouche. Aujourd'hui, dans l'information, avec un peu d'audace et des moyens. Ne réponds pas, ne cherche pas à communiquer avec moi. Non, mais tu m'écoutes, c'est tout. Tu te tournes de toi, vous fout le con même. Aujourd'hui, dans l'information, tu as le pouvoir suprême. Mais ne parle pas ! Regarde Berlusconi. C'est l'exemple pour nous, pour nous tous, journalistes. Parce qu'il a tout compris, cet homme. Parce qu'il sait que l'information, c'est le pouvoir depuis toujours. Mais même les religions sont conscients, tout le monde, depuis toujours. C'est le triptyque, ça. T'as fait ton service catholique ? T'es quoi, toi ? T'es de quelle religion ? Voilà, t'es athée, t'es trop con. Chez nous, le catholique, c'est le triptyque, ça. Eh bien, c'est-à-dire Rome, Romus, Romae, Rome... L'Empire romain, on douille. Rome, la puissance, Rome, l'Empire, l'Occident, c'est... Voilà, le pape, hein, papousse, papette, enfin... Et Berlusconi. C'est-à-dire le père, le fils et le Saint-Esprit. Laस La d'amor La 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 La